Bienvenue à notre quatorzième semaine! Notre quatorzième semaine nous amène premièrement dans le fjord de Milford South. C'est en bateau que nous irons découvrir ce petit paradis terrestre que certains nomment la huitième merveille du monde. Sur ce fjord, nous sommes entourés de falaises, de piques montagneuses majestueuses et d'innombrables chutes. Question de mettre un peu de piquant dans cette excursion, somme toute assez zen, le capitaine du bateau se fera un plaisir soupeux de nous démontrer la puissance que peuvent avoir ces chutes qui semblent aussi inoffensives à première vue en approchant de très très près de celle-ci. Phil, désirant rien manquer et d'obtenir les meilleures images possibles, c'est au première loge qu'il ira s'installer, c'est-à-dire tout en avant du bateau. C'est là que toute la force de la nature se révélera à Phil. Il retourna une deuxième fois affronter ses chevaux pour apporter cette fois-ci ses images. Selon ses dires, le capitaine s'est amusé en emmenant le bateau directement sous la chaise, déversant ainsi une quantité d'impressionnantes sur les passagers. Puis, nous sommes revenus, tout tranquillement, au port. Sur la route du retour, nous avons décidé qu'il était temps de dégourdir un peu nos vieilles jambes. Nous avons décidé de faire une randonnée pédestre que l'on nomme la Marriott. Les premiers dix minutes étaient assez faciles. Terrain clair, niflé, longeant une magnifique casquette. Puis, le sentier de lui est de plus en plus sauvage. Jusqu'à ce passage qui, pour nous, était extrait, compte tenu qu'on n'était pas entraîné, car était vraiment très attaque. On a quand même réussi à le franchir sans trop de difficultés. Après une heure trente de montée, c'est un magnifique lac glacier, bien caché, qui s'est révélé à nous. Nous étions assez fiers de nous d'avoir réussi cette randonnée de trois heures, car cela faisait longtemps que nous n'avions pas saussé nos potes de randonnée. Le lendemain matin, nos vieilles jambes nous ont rappelé tous les phares que nous avions déployés la veille. C'est là que j'ai eu une idée de génie. Pourquoi souffrir lorsqu'on peut visiter et s'amuser sans effort? C'est donc vers Queenstown que l'on s'est dirigé. Cette ville est reconnue pour ses activités qui apportent son plein d'adrénaline. Question d'épargner nos jambes, on a commencé par prendre une gondole pour améliorer Queenstown en haut de la montagne. Puis, nous avons poussé l'audace de prendre un téléphérique pour aller encore plus haut. Mais pourquoi portons-nous un casque? C'est pour mieux redescendre la montagne, mais cette fois-ci en l'œil! La propulsion est due qu'à la gravité. On contrôle la vitesse et la direction par les poignées. Il y a une multitude de virages, des bosses, des tunnels, et beaucoup de plaisir. On fera cette descente cinq fois. C'était vraiment cool. Une belle récce. C'était vraiment cool. J'ai physical. C'était vraiment cool. Même une petite mauvaise, celle-ci, BonASH physical. Sec он de l'avenir, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Première partie de notre 14e semaine en Nouvelle-Zélande La deuxième partie lors d'une prochaine vidéo D'ici là, bonne semaine! Bye-bye!